salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le mode des bugs de l'inspecteur pour ceux qui ne connaissent pas ça peut être très utile dans certains cas évidemment pour débugger vos problèmes et notamment vous allez voir qu'on a une vision des variables qui est assez intéressante alors pour ce faire j'utilise unity 2010 7.1 mais cette propriété de l'inspecteur existe depuis pas mal de versions donc c'est pas lié à ça du tout alors on la met tout de suite en place et on va voir un petit peu à quoi ça peut ça peut servir on va dans quel cas alors je vais commencer sur ma scène vierge ici par créer un empty et je vais le renomper renommer pardon mon game object voilà c'est un petit jeu lui affecter un script on va tout de suite le créer et comme on va pas faire quelque chose de compliqué on va l'appeler test peu importe et ici je vais tout de suite sélectionner mon game object et lui affecter on va l'éditer on va recharger voilà et ici ce qu'on va faire on va créer des variables une variable une simple variable privée qui va être de type string par exemple et on va l'appeler prénom et on va la définir à évidemment jean philippe qui est mon prénom ce qui est un peu plus pratique voilà donc j'enregistre le script et on va voir ce qui se passe au niveau ici de l'inspecteur on voit que ça compile mais rien ne se passe c'est normal ici bah j'ai j'ai pas du tout de ici j'ai pas de comment dirais-je cette variable pardon est privée donc elle n'apparaît pas dans l'inspecteur ce qui est tout à fait logique pour la faire apparaître j'aurais dû soit la passer en public soit mettre un sérieuses fil devant alors l'intérêt ici du mode des bugs comment vous allez y accéder vous allez au niveau de l'inspecteur vous avez ici un petit cadenas je vous en parlerai après et ici vous avez un petit menu déroulant et vous passez en mode des bugs et là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir que ma variable prénom apparaît donc ce qui est assez intéressant parce que du coup ici même si je ne peux pas la modifier je vois en fait ce qu'elle contient donc ça c'est assez intéressant alors ce qui va être intéressant évidemment c'est par exemple ici si je définis six prénoms et que maintenant je le passe à jean pierre voir ce qui se passe j'enregistre je retourne ça compile évidemment ici mon mon objet va toujours affiché jean philippe au niveau de la variable prénom ce qui est tout à fait logique vu que je change au star donc on va faire play et on va regarder ce qui se passe on peut voir que ça se passe bien en jean pierre donc en temps réel on peut voir ce qui se passe et pour vous prouver si vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore comment dirais-je si vous n'y croyez pas encore on va ici s'amuser à faire tout simplement au niveau de l'update on va dire que c'est égal à random point range et on va mettre des nombres aléatoires voilà on s'en fout et on va passer ça en tout string pardon pour ne pas avoir d'erreur et évidemment va regarder ce qui se passe au niveau de ma variable donc ici je fais play je sélectionne mon game object on peut voir ici que prénom aléatoirement ici ça me balance des nombres entre 1 et 100 ce que j'avais mis dans mon random range donc vous pouvez voir que c'est assez intéressant évidemment ça va fonctionner avec toutes les variables et pour quitter le mode debug il suffit en fait tout simplement de repasser en mode normal donc vous allez avoir pas mal de propriétés notamment vous pouvez voir au niveau des autres objets comme ici notre direction en light si jamais je passe en mode debug on va avoir des id des choses comme ça qui vont être moins intéressantes pour nous dans un premier temps qui auront leur utilité si vous poussez les choses mais ici on peut voir que vous avez en fait des des propriétés qui apparaissent qu'on ne voit pas normalement alors avant de vous quitter je vais quand même vous parler du petit cadenas alors qu'est ce que c'est que ce petit cadenas ça permet en fait de verrouiller tout simplement l'inspecteur alors ici j'ai toujours mon game object avec le script test et comme on peut voir je suis passé en mode alors je vais je vais le refaire d'ailleurs je le laisse en mode debug et on peut voir que ça fonctionne comme ça ce qui est intéressant c'est que si je sélectionne ici un autre objet automatiquement l'inspecteur ne le garde pas donc pour ça très simple vous cliquez ici sur le petit cadenas qui est très petit et on peut voir qu'il se verrouille l'icône change et ici il est verrouillé ce qui fait que maintenant quand je vais changer sélectionner de game object je vais sélectionner un autre game object pas de problème j'ai toujours ici mon script qui apparaît qui soit mon inspecteur est bloqué sur cet objet ce qui peut être très intéressant parfois ce qui voulait vérifier quelque chose à me dire oui mais c'est embêtant parce que si on va voir les autres propriétés pas de souci ils ont tout prévu vous cliquez ici sur le petit menu et vous pouvez voir vous avez à table et là vous rajoutez un nouvel inspecteur et là on peut voir que j'ai ici mon premier inspecteur ici qui en mode debug et ici mon inspecteur je peux même les afficher les uns à côté des autres ou l'un au dessus de l'autre comme vous pouvez le voir ici et ici je vais le placer ici à droite et j'ai deux inspecteurs alors le debug le premier initialement qui est sélectionné sur mon game object il est verrouillé donc lui si je change maintenant de game object on peut voir que le nouvel inspecteur lui n'est pas affecté du tout par ça il se comporte tout à fait normalement et d'ailleurs si je sélectionne le même game object je vais avoir exactement la même but sauf qu'ici je ne suis pas en mode debug donc vous comprenez tout l'intérêt ici de pouvoir verrouiller tout simplement l'inspecteur comme vous pouvez le voir c'est qu'ici je peux très bien sélectionner un autre objet je peux en ouvrir plusieurs il n'y a pas enfin on va pas en ouvrir 50 non plus mais ça peut être parfois utile d'en ouvrir deux voire trois pour surveiller un petit peu les objets d'ailleurs vous pouvez les placer les uns en dessous des autres donc ça peut être assez intéressant donc voilà je tenais à vous faire part que de cette petite astuce alors pour ceux qui connaissaient déjà pas vous n'avez pas trop appris grand chose mais en tout cas vous avez si vous le connaissez déjà vous avez de bonnes pratiques et pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissaient pas pardon utilisez le c'est quand même un outil qui peut vous être utile quand vous avez des soucis notamment au niveau des variables voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est déjà fait et allez voir sur le blog vous avez pas mal d'articles intéressants et notamment sur ma deuxième chaîne qui s'appelle info tuto que vous retrouverez d'ailleurs en lien sur le blog avec pas mal de tuto intéressant notamment la dernière mise en ligne qui est comment recevoir la télévision gratuitement sur internet avec les chaînes de sport qui vont bien les chaînes de cinéma qui vont bien enfin voilà je vous laisse découvrir alors abonnez vous aussi à cette chaîne pour qu'il y ait de plus en plus de vidéos bye bye salut